Bonsoir tout le monde, c'est le grand jour, nous y sommes dans 90 minutes, peut-être un peu plus s'il y avait des prolongations, on connaîtra l'identité des nouveaux rois d'Europe, on est très heureux, grand empire et moi-même de vous accueillir ici pour cette grande finale de Champions League, les spectateurs sont chauds brillants, il y a des points à prendre, de la motivation, on en reste régulièrement. C'est une finale de Champions League qui attend ces joueurs qui m'ont l'air très déterminés bien sûr, ils ont dû battre des équipes très fortes pour accéder à ce stade plus haut niveau européen et bien sûr, ils n'ont pas du tout envie de repartir avec autre chose que le trophée. Coup d'envoi donné à l'instant par le FC Barcelone. C'est la composition du FC Barcelone. C'est un milliard qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. On est l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Et on laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Et puis Ederson dans les buts, Kai Walker en défend, Do-Yong, oh la barre, attention, c'est pas fini. Oh, les gardiens sur la trajectoire. Et carton jaune, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. On sent que l'arbitre est évitée. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Une force alerte, finalement. C'est la 2 pouce qu'il y a de ça. Griezmann. Clément Langlais. C'est la 1ère par le Barça. Bernardo Silva. De Bruyne. Oh, c'est bien donné, ça. Bernardo Silva. Bonne intervention, là, de piqué pour récupérer ce ballon. Place, là, pour une contre-attaque. Merci à la défense, hein. Ouais, mais si, ça, c'est bien joué. L'ouverture du score pour le Barça. L'ouverture du score pour le Barça, c'est très bien parti pour le Catalan. Ils sont devant dans cette finale du UEFA de Champions League. Et on sait ce que ça veut dire pour l'adversaire. On frappe sans contrôle, qui ne laisse aucune chance sur l'ordinaire. Oui, tout en frappe amérité, oui. On voit ça, après-ci, on ralentit sur ce but. Le Barça qui met le score dans ce match. C'est le score pour la Céline de France. Et maintenant, Luis Suárez. Ariad Mahrez. Kevin De Bruyne. Est-ce qu'il y a le final du UEFA de Champions League qui t'a marqué plus que le papier ? J'ai une petite idée en faisant la question. Le verre du Milan, non ? Ouais, ou Bayonne Saint-Etienne, quand même. Ah ouais, ça, c'est vieux, mais... Ah, c'est vieux, mais enfin, ça m'a marqué. Moi aussi, à tout jamais, c'est un petit peu comme le forcer RFA à Séville, c'est les matchs qu'on. Allez, peut-être le but égalisateur. Gardin qui se détend parfaitement bien. Il n'est pas vraiment chercher la surface sur ce corner. Il y a un grand de Cidmar. Le centre, il a vu ses ponts au pied. Au haut de l'air pour la défense, avec ce dégagement. Il se fait renfermer, là. Allez, la voie est libre pour Sterling. Ouais, c'est joliment fait, techniquement. Beaucoup de puissance, mais il faudrait quand même venir au bout. Mais ce sera à 1,6 mètres, alors qu'il était en bonne position. Le Cid qui a pris l'avantage. Probablement au meilleur moment. On revoit ce but qui fait si mal. Clément Langlais. Guardi Alba. Ouais, Pjanic qui la donne en profondeur. Le Soares. Une excellente intervention. Il récupère ce ballon. Kevin De Bruyne. Il a un grand de Cidmar. Les 30 derniers mètres. Attention, on ne peut plus l'arrêter. Attention. Stegen, attention. L'action qui se poursuit. La belle passe de Luis Suarez. Magnifique. Il est remercie. Il est la porte. Excellente récupération. Bernardo Silva. Stegen. Bernardo Silva. Il faut bien circuler le ballon. Il sent passion. C'est bizarre, mais ils sont un peu faibles aujourd'hui. Le système de possession de balle du Barça. Mais bon, c'est pas si grave, on dirait. Cette équipe a été plus réaliste. Elle va tenter de gérer son avance. En disant peut-être que c'est pas à elle de faire le jeu. Et sentir simplement avec un avertissement vers balle. Attention à la prochaine faute. La faute me semble évidente. Sur ce tacle. On revoit ce tacle glissé. La faute est nette. Avec De Jong. Par le garçon. Starling. La force est en action personnelle. Mais les moules. Benji. Benjamin Mendy. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. L'arbitre siffle à l'instant. La fin du premier acte de cette finale de Champions League. Avec une équipe qui a donc pris l'avantage aux tableaux d'affichage. Enfin, tout reste possible. Oui, exactement. Ils ont pris une petite avance au score. Mais on a vu tellement de situations de se renverser dans des finales de Ligue des Champions. Ils n'ont pas trop s'avancer. Il reste une mi-temps. Ah oui, à la tête de certains jours de Manchester City, je dirais qu'ils se sont fait remonter les bretelles par leur entraîneur. Et puis, il y a un petit peu d'air avec ce dégagement. Messi. Léo Messi qui ne régale de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. On va faire court, Hervé. C'est le meilleur joueur du monde. Manchester City qui récupère ce ballon. Il arrive encore. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ryan Marez. Trodry. Passe l'oblée dans le dos de la défense. Il trouve coup d'agéraux. Oh, sur le poteau ! Sur le poteau et ça sort. Montagneur qui regarde le tableau électronique en besoin de la grimace. Il faut vite les digérer, ces occasions manquées. Il a fait des gros yeux, l'entraîneur. Il a bien senti que son équipe avait l'occasion de prendre le largue en ce match. Le plongeur, le photographe, même si ce serait quand même le danger intérieur. Ouais, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Piqué. Bousquet. De Jong. Et le but. Oh, le but du Barça. Le but du Barça, ça fait deux buts d'avance maintenant pour les Catalans. C'est un peu comme on vient, il s'est posé à plus de questions magnifiques. La passe était parfaite, même pas besoin de contrôler. Ça fait donc début d'écart maintenant, 2 oeufs. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Pjanic. Mais si. J'avais le retour. Quelqu'un qui passe un jeu. Que va dire l'arbitre, tu lui as déjà mis un jaune tout à l'heure. Ouais, voilà, il avait été averti. Et là, c'est son deuxième jaune et c'est donc bien sûr un rouge maintenant. Il a commis la faute de trop. Et maintenant, c'est toute son équipe qui est pénalisée. Et ben voilà, un carton rouge qui n'arrange pas du tout l'entraîneur. Comme tous les cartons rouges d'ailleurs. Avec de Young. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. On va aller, mais pardon, par Manchester City. Young. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Huit minutes, c'est le temps qui reste à jouer. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Allez, encore. Benjamin Mendy. Il faut trouver l'option disponible. La tourner pour Manchester City. Il va y avoir un changement dans cette équipe de Manchester City. Pierre. C'est le remplaçant, c'est Ilkay Gundogan. Bien sûr, pressionnant entre-jeu comme toujours. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Et qui est dégagé. Toc Stegs. Intervention de Sergio Roberto. Deux minutes de plus, au minimum. C'est ce qu'indique le quatrième arbitre. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Pour la nouvelle occasion. Oh, Léo Messi. Le but de Léo Messi. C'est une finale, il veut la gagner. Le but de Léo Messi. C'est terminé. C'est Barcelone qui remporte cette UEFA de Champions League. Nouveau succès pour les Catalans. Oui, tout le monde connaît le refrain. C'est plus qu'un club. Donc pour les supporters du Barça, c'est plus qu'une victoire. C'est aussi la joie d'avoir fait mieux que le Real Madrid au moins cette année. Allaites et les meilleurs au cours de cette campagne. Au cours de cette saison. Et ils sont champions d'Europe. Ils l'ont mérité. Et ils ont mérité cette joie collective, ce bonheur collectif. Allez Pierre, le moment de la remise du trophée dans quelques instants. Et ça, c'est un moment vraiment qu'attendent tous les supporters, qu'attendent les joueurs. Parce que ça vient sceller des semaines, des mois, d'efforts, de compétition, de souffrance. Là, il n'y a plus que du bonheur à prendre. Oui, c'est un bonheur qui revient assez souvent à Barcelone. Parce que c'est un club fantastique, parce que c'est un club qui joue toujours au foot. Un club qui a une vraie idée positive du jeu. Il ne faut pas de tout le monde. Ils sont comme des gosses, là, les joueurs. Ils ont rendu cette coupe. Cette nouvelle Ligue des Champions. Une ligne de plus dans un palmarès déjà fourni. Et ce n'est pas que les joueurs non plus qu'ont rapporté le fact-shop et team. Donc ça reste un moment très, très important. Voilà, les joueurs du Barça qui présentent tous les trophées face aux tribunes. dans une ambiance absolument extraordinaire. Oui, une plus belle ambiance qu'on nous compte. Les gens vont souvent, beaucoup plus souvent, au spectacle, plutôt que supporter leur équipe. Mais là, il n'y avait que des purs et durs. Ceux qui sont venus ici pour la finale, qu'on fait le déplacement, ils font ça dignement. Allez, la petite photo pour l'éternité. Parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Oui, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire.